Vous le sentez le printemps qui arrive là ? Et le stress, vous le sentez vous aussi qui arrive un petit peu là ? On n'y est pas encore mais on est bientôt au mois de mai et bientôt ce sera le plus gros des plantations à faire. Et moi comme tous les ans, sur certaines plantations je me dis que si je me rate maintenant, ben ça sera raté pour cette année. Dans cette vidéo et dans les prochaines, je vais vous montrer comment j'organise mes plantations et dans celle-là en particulier, je vais vous montrer comment j'organise mes planches de culture. Bon et vous allez voir que cette année j'ai testé pas mal de choses, un petit peu nouvelles pour moi et que je trouve pas mal intéressantes. On va donc parler bordure et donc de toutes les plantes qui sont en bordure de mes zones de culture. Et je vais vous parler des différentes plantes que je teste et surtout des avantages et aussi un petit peu des inconvénients de ces cultures. Et on va aussi parler plantes à production de biomasse. Et ça c'est donc toutes les plantes qui sont sur ou même à côté de mes zones de culture et dont le but c'est de produire de la biomasse et donc de la fertilité. Et donc qui dit bordure et biomasse dit qu'on va parler aussi un petit peu de synthropie. Et vous voyez, je vous avais dit qu'on finirait par y revenir. Et enfin on parlera un petit peu d'irrigation et je vous montrerai comment je m'organise pour que mes plantations démarrent bien et surtout pour qu'elles aient pas trop soif cet été. En ce qui concerne les premières plantations potagères, je vous en parlerai un tout petit peu en fin de vidéo. Mais ça, ça sera plutôt développé dans les prochaines. Alors on est presque parti pour cette vidéo mais avant ça j'avais quelques petits trucs à vous dire. Et surtout des remerciements que je tenais absolument à faire et pour une fois pas en fin de vidéo. Alors tout d'abord, pour ceux qui l'auraient pas encore remarqué, ça va faire plus de trois semaines que j'ai pas pu tourner une seule vidéo et ça pour deux raisons. Bon, première raison, et ça je peux pas y faire grand chose, la semaine dernière j'étais occupé parce que je donnais une formation de pépiniériste et jardin forêt. Et donc pour tous ceux qui posent régulièrement la question, oui ça m'arrive de donner des formations assez régulièrement. Et si vous voulez voir qu'est-ce que je donne comme formation et quand vous avez toutes les infos sur mon site internet, j'essaie de vous mettre un lien par là vers mon site internet et aller à la page formation tout ça et puis vous verrez toutes les infos. Deuxième raison, et là pour le coup, celle-là je m'en serais bien passé, il y a trois semaines j'ai fracassé ma caméra. Et bien là je suis totalement coupable, je me suis accroché les pieds dans le câble, ça a fait tomber le trépied. Puisque l'appareil avec lequel je bosse d'habitude c'est juste gentiment péter la gueule, j'ai plus d'écran et donc je ne peux plus m'en servir. Et donc les remerciements que je tenais à faire et que si vous aimez mes vidéos vous pouvez faire aussi. Ces remerciements vont envers les quelques personnes qui m'ont soutenu pour cette raison via Tipeee. Vraiment merci beaucoup à vous. Et un gros remerciement spécial à Chantal qui elle m'a vraiment bien bien soutenu et grâce à elle j'ai pu payer le nouveau boîtier. Et puis grâce aux autres personnes qui m'ont soutenu et qui pourront me soutenir, je vais m'acheter un micro sans fil pour pas que ça rearrive. Parce que voilà, c'est très très chiant. Donc un grand merci à vous tous et un énorme merci à toi Chantal. Et puis grâce à vous tous je peux enfin redire à nouveau, c'est parti pour cette vidéo. Alors il y a pas mal de petits trucs qui vont changer sur certaines de mes zones de culture cette année, pas forcément sur toutes, mais il y a beaucoup de zones de culture déjà que je vais faire plus large. Je l'ai fait sur 120 cm de large, 1 mètre 20, c'est très large. Et sur ces bords de zones de culture, je vais faire ce qu'on appelle des cultures de bordure. Alors à la base je ne trouvais pas forcément ça très judicieux d'avoir des cultures en plus sur les bords, mais j'avoue que plus j'étudie l'asynthropie, plus je me dis que ça peut avoir du sens. Par exemple, parmi les plusieurs intérêts que ça peut avoir, déjà les cultures de bordure. C'est donc des cultures qu'on va faire sur le bord et qui vont avoir un rôle de couvre-sol, qui vont empêcher l'enherbement au moins par les bordures. S'il y a de l'enherbement au niveau des allées sur les zones de circulation, ça va empêcher le retour de l'enherbement sur les zones de culture, puisque ça va faire un petit peu comme une barrière avec des cultures qui sont un peu plus contrôlées. Et donc l'enherbement ne pourra pas arriver sur les zones de culture. Autre intérêt, c'est que ces plantes, une fois qu'elles se développent, si à un moment elles deviennent gênantes, ou si à un moment elles deviennent juste assez développées pour pouvoir être taillées, on va pouvoir les tailler et donc produire une certaine biomasse qui va d'abord pouvoir être utilisée comme paillage. On va les tailler, on va pouvoir les utiliser pour couvrir les zones de culture, ou pourquoi pas pour couvrir les allées. Et puis ce paillage en se décomposant, c'est la matière fraîche qui va être apportée au sol, en se décomposant, ça va finir par apporter une certaine fertilité. Donc ça va être quelque chose qui peut être un peu gourmand sur les zones de culture, et moi c'est ça qui me fait peur à la base, mais elles vont pouvoir être taillées pour redonner cette fertilité ensuite aux autres cultures. Bon, et puis comme à la base je ne trouvais pas forcément ça intéressant de rajouter encore des plantes en bordure de mes planches qui sont déjà bien cultivées, je vais essayer en plus d'utiliser des plantes qui pour moi ont d'autres intérêts. Bon, à mon sens, moi déjà, pourquoi je ne trouve pas ça intéressant ? J'ai mes planches qui sont cultivées, qui sont arrosées, avec des légumes qui sont un petit peu gourmands, des plantes potagères, des légumes vivaces et d'autres plantes. Mais si je rajoute encore des plantes sur les bordures, elles vont me prendre un petit peu plus d'eau, elles vont faire peut-être un petit peu d'ombre à mes plantes cultivées, elles vont me prendre un peu de fertilité dans le sol. Voilà, donc à la base, pour ça, je ne trouvais pas forcément ça intéressant. Cela dit, j'aime bien tester des nouveaux trucs, et ça c'est un truc qui vient d'arriver avec le courant agriculture synthropique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'agriculture synthropique, je vous mets un lien par là, en haut à droite de la vidéo, vous pouvez aller cliquer, où j'explique qu'est-ce que c'est l'agriculture synthropique, à savoir que je ne connais pas parfaitement, ou presque pas du tout, cette pratique, mais il y a plein de petits principes que j'ai envie de tester, et les cultures de bordure, et la production de biomasse, et d'autres petits trucs qui sont liés à ça, c'est quelque chose qui a l'air quand même très important dans cette nouvelle méthode, et donc, j'ai envie de tester ça. Alors, on va voir maintenant les différentes plantes que je vais tester. Comme je vous le disais, mes planches font 120 cm de large, à peu près d'ici à là-bas, vous voyez la bande de plantes qu'il y a là-bas. 120 cm, avec au milieu, je vous en parlerai juste après, une ligne de plantes qui vont produire de la biomasse. Alors là, on est en tout début de saison, vous ne voyez quasiment rien, les plantes à biomasse ne sont pas encore sorties. Et donc, au milieu de cette ligne de biomasse, la planche qui s'envène, ça fait deux demi-planches de 60, qui sont l'une contre l'autre. C'est assez large, mais il suffit au moins que du bord, on puisse atteindre le milieu, et puis de chaque côté, on peut atteindre au moins chaque côté, et ça peut le faire. Bon, il y a beaucoup de plantes différentes que je vais tester, mais quand même, surtout deux que je vais vraiment mettre en avant. Côté sud, ici, l'endroit qui sera le plus lumineux, ça sera des hémérocales, qui sont très très rustiques, qui supportent le plein soleil, et qui n'ont pas besoin d'être trop arrosés, qui ne sont pas trop gourmands d'anneaux. Et côté nord, ça sera plutôt des consoudes, qui elles aussi sont très très rustiques, et qui supportent bien mieux la mi-ombre, et qui n'auront pas besoin d'avoir autant de lumière que les hémérocales. Alors, l'hémérocale, pour commencer, déjà, il faut savoir que ça fait partie des légumes vivaces, tout se mange dessus, la fleur est comestible, les feuilles sont comestibles, au niveau des racines, ça fait des petits tubercules qui sont aussi comestibles, même si moi je ne les ai jamais mangées, parce que je préfère garder mes plantes et les utiliser pour les multiplier. Mais voilà, déjà, c'est intéressant, parce que tout se mange dessus. Ensuite, il existe différents types d'hémérocales, celle que j'utilise depuis le plus longtemps, c'est celle qui s'appelle Hémérocales fulva, en latin, à fleurs oranges, qu'on appelle aussi le lys d'un jour. Alors, elle est très vigoureuse, elle s'étale assez vite, elle est rustique et compagnie, et elle pourrait paraître un petit peu envahissante, donc il faudrait faire attention, ce n'est pas celle-là que j'ai mis ici, mais il faut savoir que ce n'est pas du tout la seule hémérocale qui existe, on en a dénombré plus de 60 000 variétés horticoles différentes, qui ont toutes des fleurs aux formes, aux couleurs très différentes, toutes magnifiques, mais surtout, toutes très comestibles. Et ce n'est pas la seule différence, c'est que ces variétés horticoles sont beaucoup moins vigoureuses, vont être beaucoup moins envahissantes que les Hémérocales fulva, celles que je cultive depuis très longtemps, et qui donc sont très intéressantes à mettre en bordure de zone potagère, puisque celles-là, même au bout de quelques années, ça va faire une petite ligne qui va rester plus ou moins discrète, ça fera quand même un joli feuillage des jolies fleurs, mais ça ne va pas trop s'étaler, ça va rester en bordure, ça je vous le confirmerai dans quelques années. Et donc de l'autre côté, ça sera des consoudes, alors là, elles sont tout juste plantées, elles commencent à peine à sortir, c'est le printemps, donc là aussi, je vais en tester plusieurs, comme pour les Hémérocales, déjà, sans légumes vivaces, beaucoup de choses se mangent sur la consoudes, les fleurs, les feuilles peuvent se manger, la racine, on ne la mange pas, mais la racine est médicinale, donc ça peut être intéressant, et puis comme pour les Hémérocales, je vais en tester plusieurs, on va dire qu'il y a quelques classiques, la Grande de Russie, qui est un peu, pas la mode, mais qu'on trouve beaucoup dans les jardins, avec des jolies fleurs violettes, et puis ces grandes feuilles qui vont jouer un beau rôle de couvre-sol, et puis, aussi comme les Hémérocales, la Grande de Russie, c'est une espèce, et puis, au sein de cette espèce, il y a différentes variétés qui ont été sélectionnées, qui ont été sélectionnées, d'ailleurs, dans la région de Boking, en Angleterre, c'est pour ça que ces consouls, on les appelle Boking, avec un chiffre après, moi j'en connais deux, la Boking 14 et la Boking 4, Boking 14, à la mode chez les permaculteurs, parce que très vigoureuse et en plus stérile, elle risque pas de se ressemer, d'envahir les jardins, et puis surtout très vigoureuse, et la Boking 4, elle, elle est très intéressante au niveau alimentaire, pour les humains, pour les animaux, un peu plus riche en protéines, apparemment, elle contiendrait moins d'alcaloïdes, elle serait donc moins toxique, donc, celle-là, je la découvre à peine, je vais la tester, peut-être que je vous en ferai un retour là-dessus plus tard. Un gros avantage qu'on va avoir avec ces consoudes, c'est qu'elles font donc un gros feuillage, chaque consoudes, chaque plant, va pouvoir couvrir une zone qui pourrait faire jusqu'à un mètre de diamètre, et donc, voilà, très bon couvre-sol. Si à un moment, ça commence à être gênant, on peut couper ses feuilles au fur et à mesure, on va les utiliser comme paillage, ça va courir la zone, en se décomposant, ça va finir par nourrir, et l'intérêt de cette plante, c'est qu'elle a un enracinement qui va vraiment en profondeur, ramener des minéraux en surface, et donc, ramener de la fertilité en surface, qu'elle, elle va chercher en profondeur, donc, ça ne sera pas trop concurrentiel par rapport aux cultures. Alors, il existe quand même un autre type de consoudes, pour faire attention, ça s'appelle la consoudes du Caucase, je vais l'essayer dans d'autres contextes, plutôt sur des fruitières, je vous en parlerai sûrement une autre fois. La différence, c'est que les grandes de Russie et ces cultivars, elles, vont pousser en touffes, ça va faire des touffes qui vont rester, qui ne vont pas se déplacer, ça ne va pas s'étaler, et par contre, la consoudes du Caucase, elle, elle va moins pousser en touffes, elle va plutôt être couvre-sol, elle va être un petit peu envahissante, donc, voilà, à moins mettre dans les zones potagères, celle-là. On va voir maintenant d'autres avantages que pourront avoir ces bordures par rapport à mes cultures. Premier truc, par rapport à l'irrigation, on pourrait se dire que ces plantes qui sont gourmandes d'anneaux, elles vont prendre plus de ressources en eau sur mes zones de culture, et donc mes légumes vont en souffrir un petit peu. Mais l'autre truc qu'on peut voir, c'est que quand différentes plantes poussent ensemble, toutes prennent un petit peu d'eau, mais si parmi toutes ces plantes, on en fauche certaines, et c'est ce qu'on va faire donc avec ces plantes de bordure, toute l'eau qu'elles ne prendront pas sera remise à disposition des autres, et donc, dès que ça commence à souffrir un petit peu par rapport à l'eau, on va les faucher, et donc les autres auront ce qu'il faut. Par contre, la matière qu'on va faucher, ce sera de la matière qui sera fraîche, pleine d'eau, qui va apporter donc de l'humidité en surface, qui va servir de paillage, grâce au paillage, il y aura moins d'évaporation, et puis ça va derrière aussi, encore une fois, apporter de la fertilité. Donc en gros, elles vont servir un petit peu de plantes tampons, quand la zone est suffisamment humide, il n'y a pas de soucis, dès que ça commence à être un peu plus sec, on va les faucher, comme ça elles prendront moins d'eau, l'eau sera plus disponible pour les plantes qui seront sur place, mais en plus de ça, les feuilles qu'on va faucher vont servir de paillage, ça va empêcher l'humidité de s'évaporer du sol, ça va protéger le sol, ça va nourrir un petit peu en fertilité, ça va nourrir la fertilité du sol, nourrir la vie du sol, donc voilà, c'est déjà un premier avantage qui a plusieurs avantages. Alors un autre avantage, mais que je ne pourrais pas vous expliquer dans le détail, parce que je ne comprends pas forcément, mais il y a un truc qui est observé, c'est que quand on taille certaines plantes, ça stimule un petit peu leur croissance, ça booste la croissance. Une plante qui est taillée, qui est stressée, elle va pousser plus vigoureusement derrière. Quand plusieurs plantes poussent côte à côte, le fait d'en tailler certaines, elles vont dégager certaines choses, produire certains éléments, je ne sais pas trop quoi exactement, qui va stimuler les plantes autour. Et donc ces plantes de bordure vont être utilisées comme plantes qui vont être à tailler, on dit en synthropie, à perturber. Et le fait de tailler ces plantes, ça va booster la croissance des plantes qui sont juste à côté. Ces tailles-là, on les appelle donc des tailles de perturbation, et c'est quelque chose qui est très pratiqué en agriculture synthropique. Et enfin, encore un autre avantage, très personnel, mais qui pour moi est super important. Toutes les plantes que je vais cultiver, en plus sur les bordures, sont pour moi d'énormes ressources végétales. Il faut savoir que moi, je suis pépiniériste, je vends des plantes. Et d'ailleurs, petite info en passant, toutes les plantes dont je parle dans cette vidéo sont disponibles à la pépinière du Jardin des Merveilles qui est ouverte tous les samedis après-midi. Donc si ça vous intéresse, venez me voir. Et donc ce qui va se passer sur ces bordures, c'est qu'au pire, ça fonctionne. Et donc ça apporte quand même tout au pire, c'est un pire sympa. Ça va m'apporter tous les avantages qu'on a vus jusque-là. Et de temps en temps, je pourrais en arracher quelques-unes pour les multiplier, pour en avoir la pépinière. Et puis au mieux, ça ne le fait pas, je pourrais quand même cultiver comme je cultivais avant. Et toutes ces plantes qui étaient là en bordure, je les arrache. Et puis je les mets en peau, ça va à la pépinière ou quoi. Donc voilà, je teste ça. Et puis ça devrait dans tous les cas bien se passer. Bon, il y en a un petit peu plus, je vous le mets quand même. On pourrait même voir encore d'autres avantages. Par exemple, au niveau de la biodiversité, les hémérocales et encore plus les consoudes ont des floraisons qui sont très mélifères, qui vont attirer beaucoup d'insectes. Et bon, ça c'est déjà génial. Et puis même au niveau esthétique, des bordures fleuries, que ce soit avec les hémérocales de toutes les couleurs, les consoudes, bref, ça va apporter plein, plein d'avantages. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler en pleine saison. Et donc ça, c'était sur les bords de mes zones de culture. Et comme je disais au début de la vidéo, au milieu de mes zones de culture, qui feront 1,20 m de large, il y aura une ligne de plantes qui sera cultivée, surtout pour sa production de biomasse. Dans les plantes que je vais tester le plus, il y en aura d'autres à côté un petit peu, mais celles que je vais tester le plus, il y en aura quatre. Deux qui seront vivaces, ça sera les topinambours et les illiantis. Et puis deux qui sont annuels, les maïs et les tournesols. Donc ce sera toutes des plantes qui seront assez hautes, assez volumineuses. Elles feront de l'ombre aux cultures autour au début, et c'est voulu, pour les jeunes plantations, c'est bien qu'il y ait un petit peu d'ombre. Ça va limiter les vents, et donc ça va moins sécher. Et puis au fur et à mesure que les cultures potagères autour se développeront, ces plantes à biomasse seront régulièrement taillées, pour pas qu'elles soient gênantes. Et tous les déchets de taille seront encore une fois utilisés pour produire de la biomasse, produire du paillage, etc. Mais donc là, je ne vais pas vous refaire tout le topo, mais ça sera exactement les mêmes avantages que pour les cultures de bordure, du paillage, nourrir la vie du sol, et puis booster les cultures autour au fur et à mesure que celles-là seront taillées. Mais donc là aussi, comme je vous le disais, moi pour les cultures de bordure, si c'est juste pour faire de la biomasse, et puis en plus booster les autres cultures, bon, c'est déjà très bien, mais moi ça ne me suffit pas, si on peut avoir encore plus, c'est mieux. Donc il va y avoir une partie qui sera consommée sur ces plantes. À part pour le tournesol, où moi je ne mange pas trop de graines de tournesol, enfin des pipasses de temps en temps, mais on ne va pas passer l'alimentation là-dessus. Et donc pour le tournesol, ça va surtout nourrir les oiseaux, la partie des semences pour pouvoir renouveler ces productions tous les ans, et on va essayer de ne pas se les faire bouffer par les souris, voilà, clin d'œil pour ceux qui connaissent l'histoire. Par contre, pour les autres, que ce soit pour les topinambours et lianties, c'est des plantes à tubercules, donc on va récolter tous les ans les tubercules pour l'alimentation, pour la pépinière, et puis pour en mettre ailleurs dans le jardin. Et puis pour les maïs, il y en a beaucoup qui font de la centropie et qui vont sélectionner vraiment des maïs à croissance rapide, et qui produisent beaucoup de volume, beaucoup de biomasse. Moi je n'ai pas choisi celui-là, moi j'ai choisi ma variété de maïs préféré, le double red, qui fait des feuillages un petit peu rouges, et surtout des grappes, enfin des épis de grains rouges qui sont très très bons à manger. Et donc là l'idée, ça va être de tailler les premiers, forcément avant qu'ils fassent des fruits, mais de toujours quand même en garder quelques-uns pour produire la semace, pour pouvoir en refaire tous les ans, et surtout pour pouvoir en manger dessus. Donc voilà, production de biomasse, parce que c'est ça l'avantage premier qu'on cherchait, et puis tous les avantages qui vont avec, et puis ensuite, en plus, production alimentaire, donc très intéressante. Maintenant, petit point sur l'irrigation, il n'y aura pas énorme à dire, mais quand même. Première partie, c'est au moment des plantations. Pour tout ce qui n'est pas semé directement, il y a beaucoup de choses qu'on arrose à la plantation, et donc tout autour, sur mes zones cultivées, j'ai des cuves, et je vais bien arroser au moment de la plantation. Alors s'il y en a qui veulent voir en détail qu'est-ce que c'est pour moi la bonne façon d'arroser à la plantation pour que les plantes soient rapidement autonomes au niveau de l'eau, je vous envoie vers une vidéo, il y a le lien en haut à droite qui devrait s'afficher, dans lequel je parle de comment je fais mes plantations. Et ensuite, pour l'arrosage que je vais faire en cours d'été, sur chaque planche de culture qui fait 1,20 m de large, je vais mettre trois lignes de goutte à goutte, comme celle-là. Donc là, j'en ai deux qui sont installées, il me manque à raccorder la troisième. Alors, c'est toujours mieux de le faire avant les plantations pour ne pas être gêné ou pour ne pas abîmer les plantes une fois développées, quand on met les tuyaux. Bon, tant que ce n'est pas encore développé, là, je suis encore à temps de le faire. Donc je vais mettre trois lignes. Une ligne qui va irriguer ma ligne centrale de production de biomasse, parce que cette production de biomasse, qui sera aussi production alimentaire, mais l'idée, c'est vraiment que ça se développe bien pour apporter tous les avantages qu'on a vus. Donc celle-là, je veux qu'elle soit bien irriguée. Et ensuite, donc au milieu, ça fait que sur chaque côté, il restera deux bouts de planche de 60 cm de large. Là, je vais mettre une ligne d'irrigation au milieu de chacune de ces deux lignes. Donc il y aura trois lignes, une en plein milieu et une au milieu de chaque moitié qui va irriguer maison de potagère. Voilà, pas plus à dire pour l'instant là-dessus puisque je ne vais pas avoir besoin de les utiliser maintenant. Là, j'ai arrosé à la plantation, on est en sortie d'hiver, on est en cours de printemps, le sol est encore humide, on a encore eu des pluies récemment. Donc voilà. Par contre, au moment où j'aurai besoin de l'utiliser cet été, quand ça sera chaud et sec, mes cultures seront déjà bien développées. Ça sera trop tard pour les installer. Donc c'est vraiment maintenant, en début de saison, qu'il faut commencer à penser à ça. Autre petite info intéressante, c'est vu la façon dont j'ai préparé mes zones de culture, là c'est du broyat qui a été étalé pendant l'hiver. Donc ça, je ne vais pas le bouger, je vais étaler mes tuyaux là-dessus, à l'endroit où il faut. Par contre, tous les paillages qui viendront en cours de saison, probablement que je les mettrai dessus. Alors je dirais peut-être surtout tout ce qui est paillage sec, si c'est de la paille, du foin. Par contre, pour tout ce qui est frais, que ce soit la ligne de biomasse au milieu que je vais tailler ou les bordures que je vais tailler, tout ce qui est paillage frais, peut-être que je glisserai sous l'irrigation pour que tous les êtres vivants qui seront dans ces zones puissent se nourrir de cette matière qui restera fraîche et qui ne séchera pas trop. Donc voilà, pour le plus gros de la charpente, je dirais, de l'aménagement, et puis ensuite, il restera les cultures à mettre en place. Ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais globalement, là, ce que je prévois de faire, ça sera sur la ligne, sur la bande côté nord, côté consoudre, ça sera des légumes vivaces, soit à tubercule qui seront récoltés à la fin de l'année, soit des trucs qui resteront en place d'une année sur l'autre, et sur la planche de 60 qui sera côté sud, côté mérocal, qui sera peut-être plus lumineuse, ça sera sûrement des plantes plus basses et sûrement des plantes annuelles, des cultures potagères plus classiques. Donc sur une même planche, je vais mêler vivaces et plantes annuelles. Mais voilà, je ne vais pas trop développer ça maintenant. J'ai une façon assez particulière et très très simplifiée d'organiser toutes mes cultures. Mais voilà, ça, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Je vous parlerai aussi de comment j'organise mes bordures et productions de biomasse plutôt en mode effritière et sur des bandes beaucoup moins larges que ça. Je vous parlerai de tout ça très bientôt, si je ne recasse pas encore ma caméra ou mon matériel. On va croiser les doigts. Bon, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Sachez encore que si vous cherchez certains types de plantes ou d'autres légumes vivaces, je commence à avoir une belle collection de légumes vivaces et donc la pépinière du Jardin des Merveilles est ouverte tous les samedis après-midi. Allez quand même vérifier sur mon site internet que je sois bien ouvert le jour où vous venez, qu'il n'y ait pas un jour de fermeture exceptionnel. Et sur le site internet, vous trouverez aussi plein d'autres infos sur les différentes formations que je donne, sur le livre que j'ai écrit et puis plein de documents à télécharger et tout ça. Allez fouiller sur le site, vous verrez. Bon, j'espère que ça vous a plu, ça vous aura servi et puis que vous pourrez mettre des cultures sympas en place chez vous. N'hésitez pas à me raconter en commentaire si vous aussi, vous avez d'autres façons de faire en agriculture centropique ou en permaculture ou même d'autres types de cultures. Si vous faites des bordures, des productions de biomasse, racontez-moi tout ça dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup d'apprendre et de voir comment les autres font en ce moment. Et puis, si le sujet vous a plu, vous pouvez liker, mettre des petits pouces en l'air, partager, vous abonner à la chaîne. Tout ça, ça fait plaisir et moi, ça me fait du bien de savoir ça. Et puis, voilà, cette chaîne est financée par tous les tipeurs qui me suivent depuis un moment. Donc, si vous voulez rejoindre cette communauté et me permettre de continuer à faire ça, me permettre de remplacer mon matériel quand je le casse bêtement, eh bien, voilà, vous trouverez le lien en haut à droite en fin de vidéo dans la description sous la vidéo. Et merci beaucoup, encore une fois, à tous ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont permis de continuer à faire ça et même qui m'ont soutenu par des messages très très sympas. C'est vraiment grâce à vous que je tiens ces derniers temps. Ça me fait vraiment plaisir de ne pas me sentir tout seul. Donc, merci, merci beaucoup à vous tous et encore une fois, un grand merci à toi, Chantal, si tu es toujours là. À bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501